Le DaFreshMorning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur UrbanFM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFreshMorning. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFreshMorning. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. La semaine s'est bien passée ? C'est terminé en beauté, la grève, toujours pas vos treizièmes mois ? Non, toujours pas. Mais vous n'aurez pas ça. Pourquoi ? Vous allez arriver en 2023. C'est le principe de la grève. Vous allez demander le 26e mois, 13 plus 13, 26. Il n'y a pas de problème. Tant que c'est conventionné, non, on ne va pas demander ce qu'on n'a pas, ce à quoi on n'a pas droit. Tu vois, on ne peut pas demander le 26e mois. Mais si c'était conventionné, c'était dans un accord. Je blague. Non, je sais, je sais. Je sais. Mais pour ta gouverne, vous avez des entreprises. Bon, même si ce n'est absolument pas la même activité qu'à la CNSS, où on paye le 14e, le 15e, le 16e mois. D'accord. Oui, oui, il y a des secteurs où vraiment la productivité ou si tu veux la rentabilité est tellement forte que le conseil d'administration peut décider d'octroyer des primes exceptionnelles. Et ces primes-là sont imposables ? Bon, pour certaines, oui. Pour d'autres, non. Tout dépend de la fiscalité. Mais en général, ces primes-là ne sont pas imposables. D'accord. Ce n'est pas bon en France en ce moment. Tu as vu les mouvements. Mais c'était prévisible. À chaque fois qu'il y a une réforme des retraites en France, il y a toujours des contestations. Que ce soit... Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Il ne faut pas oublier que quand François Hollande était au pouvoir, c'était Mme El Khomri, qui était ministre du Travail, qui avait fait une réforme sur la retraite. Ça avait entraîné aussi d'énormes manifestations comme ça. Et même certains expliquent que c'est l'une des raisons qui expliquent le fait que... Mais Rian El Khomri. Oui, oui. Il ne pouvait pas se représenter parce qu'il allait être battu, à cause notamment de sa réforme des retraites. Emmanuel Macron, il en profite maintenant parce qu'il sait qu'il ne pourra plus briguer un nouveau mandat. Donc, c'est son dernier mandat. Donc, il peut faire toutes les réformes qu'il n'aurait pas pu faire lors du premier mandat parce que ça aurait pu l'empêcher de briguer un second mandat. En général, c'est ce que font les hommes politiques quand il y a deux mandats. Puisqu'il sait qu'il ne peut plus être réélu et donc s'il y a des réformes qu'il veut faire passer, quitte à ce que ces réformes-là soient extrêmement impopulaires, eh bien... La réforme repousse l'âge de la retraite. À 64 ans. Et les gens, ils ne sont pas d'accord. Les gens, ils ne sont pas d'accord. Déjà, il ne faut pas oublier qu'en France, l'âge légal de la retraite pour le moment, c'est 62 ans. 62 ans qui avait été repoussé, notamment, si je ne m'abuse, à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et c'est ce qui est à l'origine même de l'échec de Nicolas. C'est l'une des causes de son échec. Ce n'est pas ça la raison principale. Mais ça, énormément joué en sa défaveur. Et donc, si tu veux, c'est une question qui est un peu très sensible. François Hollande, lui, il n'avait pas modifié l'âge de départ à la retraite, mais il avait un peu modifié les conditions liées à la rémunération des retraites. Et ça, évidemment, ça avait été très mal, très, très mal vécu par les Français. Et donc, là, maintenant, on a Emmanuel Macron qui, il ne faut pas l'oublier, le candidat Macron, en 2017, avait dit qu'il fallait réformer. Il fallait réformer. Mais, évidemment, sachant que c'est quand même quelque chose d'explosif. Et tous ceux qui s'y sont collés, ils ont laissé des plumes. Si on va loin derrière, par exemple, en 93, en 92, Alain Juppé, il a laissé des plumes lorsqu'il était premier ministre de Jacques Chirac. C'est la raison pour laquelle Jacques Chirac même l'aura, en quelque sorte, pas en 93, en 95. C'est la raison pour laquelle le RPRA, à l'époque, va perdre les élections législatives anticipées que Chirac va organiser. Et Jospin, la gauche va arriver au pouvoir, la gauche plurielle. C'était à cause de ces questions des retraites-là. Après Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, lui aussi, il avait fait cette réforme des retraites-là. En repoussant l'âge à 62 ans, il a perdu l'élection. Il n'avait pas pu être réélu. François Hollande, lui aussi, l'a réformé. Mais, évidemment, il a senti que la réforme ne l'avait pas énormément plu, y compris même au sein de la gauche, donc son propre camp idéologique, et donc son propre camp politique. Et donc, ça aussi, ça lui avait énormément porté préjudice. Et donc, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a quand même été prudent. Il s'est abstenu de toute forme de modification en ce qui concerne les retraites, même s'il avait modifié par ordonnance, lors de son premier quinquennat, certaines dispositions relatives aux droits du travail, notamment la question de la défiscalisation des heures supplémentaires et un certain nombre d'autres éléments. Mais il s'était vraiment targué de ne pas toucher à la réforme des retraites parce qu'il sait que c'est vraiment une question très, très, très sensible. Surtout qu'à mon avis, et là, je rejoins un peu ceux qui sont contre cette réforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence, là, en 2023, à réformer le régime comme il le fait aujourd'hui. Il estime que, surtout que si on devait réformer, on pouvait réformer ailleurs. Mais comme les autres réformes, déjà, qu'il avait essayé de faire passer, ou du moins essayé d'en susciter le débat lors de son premier mandat, n'avaient pas beaucoup plu. J'en avais parlé ici, la réforme du calcul des retraites par points. C'est-à-dire qu'au cours de sa carrière, en fonction de la rémunération des cotisations que l'on verse, on convertit ces cotisations-là en points. Et donc, lorsqu'on arrive à l'âge légal de sa retraite, on fait la sommation de tous les points qu'on a accumulés durant sa carrière. Et en fonction de ça, on va déterminer le montant de la rémunération de ta retraite en fonction de la valeur que l'on va attribuer au point, au moment où tu prends ta retraite. Et donc, c'est un système, c'est pas nouveau. Certains pays scandinaves le font. En Suède, par exemple, c'est un système qui est fait. Seulement, il y a un côté pervers. La question est de savoir comment est-ce qu'on détermine la valeur de ces points-là et est-ce que la valeur de ces points-là, elle sera la même dans le temps, elle sera fixe ou bien elle pourra être fluctuante. Et si elle est fluctuante, c'est par rapport à quoi ? Par rapport à la croissance, par rapport à l'inflation, par rapport à quoi ? Et on a remarqué que, par exemple, dans les pays scandinaves, comparativement à d'autres pays qui n'appliquent pas le système de rémunération à partir du système de calcul des retraites par points, ils ont des retraites moins élevées que celles des pays où on utilise un autre système. Donc, celui qui est fixé sur le montant des cotisations que l'on perçoit et dont, en fait, le calcul à la fin est fait sur la base du dernier salaire que tu touches au moment où tu prends la retraite. Donc, ça aussi, ça fait que même au sein de l'Union européenne, il n'y a pas véritablement de convergence sur ces questions-là. C'est des questions qui sont sensibles, c'est des questions très sensibles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un impact direct dans la vie des individus. Toutes les générations, nous qui travaillons actifs, nous sommes appelés à être retraités. Donc, ces questions-là doivent nous intéresser. Les retraités eux-mêmes, ces questions-là les intéressent parce qu'ils sont directement concernés. Les entreprises, elles aussi, elles sont concernées parce qu'elles contribuent au financement des régimes de retraite. Et donc, tout ça fait qu'évidemment, il faut à la fois jouer les équilibristes, ne pas mettre un système de retraite qui soit trop contributif parce que ça touche au panier de la ménagère, ça touche au pouvoir d'achat des salariés et donc au panier de la ménagère et ça touche à la capacité financière des entreprises. Et donc, ça diminue, ça touche leur compétitivité, à leur compétitivité. Et puis, d'un autre côté, il ne faut pas aussi être dans un système qui soit trop juste, enfin trop en faveur, par exemple, des salariés, c'est-à-dire avec un système de rémunération un peu trop généreux parce qu'à la fin, on aura du mal à financer. Et donc, si on a du mal à financer, en général, qu'est-ce que les gouvernements font ? Ils se retournent vers l'endettement. Et donc, ça, ça accroît l'endettement. Si aussi, on fait un système qui est trop peu rémunérateur, eh bien, ça entraîne des inégalités sociales et donc, ça éveille un climat de fronte sociale vis-à-vis du pouvoir. Et donc, tu vois qu'on est, pour les décideurs politiques, sur ces questions-là, c'est des questions qui sont extrêmement sensibles. D'accord. Ce matin, l'actualité internationale, on devait parler de quoi ? On doit parler de l'Ukraine pour savoir si, évidemment, les Occidentaux ont décidé. Depuis la fin de Noël orthodoxe, Vladimir Poutine, pylône l'Ukraine ? Ce n'est pas possible. Non, ils ne pylônent pas. Franchement, si on fait un comparatif, si on regarde la stratégie de bombardement des Russes, par exemple, en Syrie, en 2015-2016, lorsque les Russes se sont clairement mis du côté de Bachar Al-Assad et ont donc décidé de l'aider à sauver son pouvoir, parce qu'il faisait face à la fois à la menace djihadiste, à la fois à une opposition armée soutenue par les Occidentaux, et donc les Russes ont décidé de rentrer dans la bataille et ils ont stabilisé le front en Syrie et ils ont permis à Bachar Al-Assad de rester au pouvoir. Et là-bas, ils ont été vraiment d'une violence inuit. Ils tournaient, comme je le dis, en moyenne, on allait jusqu'à 300, 400 tirs de missiles par jour. Mais ça aussi, c'est pas... Je veux dire, les Russes en la matière ne sont pas les plus violents. Quand vous regardez, si on prend toutes les guerres qui se sont déroulées après la Seconde Guerre mondiale, si on prend par exemple deux qui sont, à mon sens, très intéressantes, si vous prenez le Vietnam, par exemple, les Américains n'en parlent pas. Les Américains allaient et pilonnaient jusqu'à 3000 fois par jour au Vietnam. Ils étaient même jusqu'à utiliser des armes qui sont non conventionnelles, comme le napalm. D'accord ? Donc ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire que les Américains ont fait énormément de dégâts et ça n'a absolument aucune commune mesure. On ne va pas faire des comparaisons de guerre. Si, il faut faire... De plus que Noël orthodoxe est terminé, les Russes, ils pilonnent l'Ukraine à un autre niveau. C'est ce que je dis. Ça, c'est l'impression que... Tu vas dire que Noël ne pilonne pas trop parce que les autres avaient pilonné beaucoup. Non, ça ne pilonne pas trop parce que les dégâts ne sont pas de la même hauteur, à mon sens. Parce que ça, c'est extrêmement... Est-ce que c'est un concours des dégâts ? Non. Mais il faut savoir, il faut bien comprendre qu'en matière de géopolitique, lorsque vous avez les Occidentaux aujourd'hui qui sont surtout ceux qui, sur le plan médiatique, essaient de véhiculer l'image d'une Russie qui est très cruelle, qui est particulièrement inhumaine, qui bombarde des populations civiles, qui s'attaquent à des infrastructures qui ne sont pas des infrastructures de défense, il faut quand même savoir raison garder. Il faut aussi regarder comment est-ce que les causes occidentales se comportaient quand eux, ils faisaient les guerres ailleurs. Si vous prenez la Libye, en 2011, ça a été d'une extrême violence. Si vous prenez l'Irak, là, c'est encore pire. Les Américains, les 15 premiers jours de la guerre en Irak, la deuxième, je ne sais pas, la deuxième de 2004, ils allaient jusqu'à 400 bombardements par jour. Et ça, ça ne faisait aucune distinction. Il bombardait tout ce qui bougeait, sauf le ministère irakien du pétrole, qui est le seul bâtiment qu'il n'a pas reçu d'obus de la part des Américains. Donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'il y a cette rhétorique-là dans les médias en disant que ouais, les Russes sont particulièrement violents. Non. Il faut même savoir que dans l'entourage de Vladimir Poutine, il y a des gens qui estiment que Vladimir Poutine est même un peu mou. Parce qu'il ne bombarde pas. Pourquoi il a viré son chef d'état-major ? Je pense que le chef d'état-major même qu'il a viré, c'est celui qui était le plus virulent, le plus, on l'appelait, on l'avait surnommé, les Occidentaux, on l'avait surnommé le boucher de Damas. Parce que c'est lui qui avait mis en place ce pilonnage incessant de la ville de Damas et qui avait permis de non seulement consolider le front, mais ensuite, à partir de là, ça a pu, avec l'aide de la Russie, toujours avec des troupes au sol, les Russes ont pu reprendre, si tu veux, du terrain. Et aujourd'hui, si tu veux, la capitale d'Amas est aujourd'hui plus ou moins entre les mains du pouvoir de Bachar el-Assad. Donc, ils sont vraiment, quand on regarde dans le détail, ils sont quand même, ils sont, certes, ça fait des dégâts, tu sais, une bombe, c'est une bombe, ça tue, ça détruit. Mais en termes d'intensité, ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'ils avaient fait en Syrie, ça n'a aucune commune mesure avec ce que les Américains ont fait en Irak ou encore moins au Vietnam. Alors, donc, pour l'Ukraine, on va justement parler de la, je ne sais pas si c'est une polémique, mais en tout cas, il y a un débat, il y a un débat qui se fait entre occidentaux, c'est à savoir, est-ce qu'il faille livrer des armes lourdes à l'Ukraine ? Alors, évidemment, l'Ukraine, dont Volodymyr Zelensky est passée en direct lors du forum économique de Davos, là-bas, évidemment, il a exhorté les occidentaux, donc les États partis, à lui donner des armes lourdes parce qu'il estime qu'il en a besoin pour pouvoir lancer une contre-offensive et reconquérir l'ensemble des territoires qu'il estime être illégalement occupés par la Russie, à savoir tout le Donbass, y compris la Crimée. Et donc, pour ça, il explique qu'il lui manque des armes lourdes. C'est quoi des armes lourdes ? Eh bien, il lui manque des chars, essentiellement, il lui manque aussi, peut-être, si on peut aller au-delà, des armes lourdes, il lui manque des missiles longs portés, il lui manque aussi, voire même de l'aviation, des hélicoptères, des avions de combat. Et donc, pour cela, il a donc besoin que les Occidentaux, qui possèdent ces armes-là, notamment les États-Unis, puissent les lui remettre pour pouvoir lancer, lui, sa contre-offensive et permettre de reconquérir, selon lui, les territoires qui sont occupés par la Russie. Alors, il fait ce discours-là, bien entendu, au lendemain de l'annonce faite par Washington d'octroyer une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, d'à peu près 2,5 milliards de dollars. Il faut savoir que dans cette aide militaire, et c'est là qu'il est intéressant, de voir un peu la composition, c'est-à-dire qu'on a notamment 59 blindés Bradley qui vont s'ajouter à 50 autres blindés déjà de ce même type qui avaient été promis depuis le 6 janvier. À cela, on ajoute également 90 blindés de transport, des transports de troupes strikers, et également d'autres blindés légers, notamment 53 véhicules qu'on appelle des véhicules anti-mine, les MRAP, et également 350 véhicules de transport M998, ce qu'on appelle MV. Et donc, ces équipements-là, lorsque l'on regarde le contenu, évidemment, il n'y a pas de contenu véritablement qui puisse faire face à des régiments de blindés russes. Et donc, c'est la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky demande aux Occidentaux d'aller un peu plus dans leur implication dans ce conflit-là, notamment en termes de fourniture d'armes, en leur permettant de donner des... en permettant de la fourniture d'armes lourdes. Toute la question qui taraude les Occidentaux, c'est à quel moment est-ce qu'ils pourraient traverser la ligne rouge ? Alors, quelle ligne rouge ? Est-ce que celle qu'eux-mêmes se sont fixée ou bien celle que la Russie a fixée ? Eh bien, c'est celle que la Russie a fixée. Vladimir Poutine, lors de son discours le 24 février, pour expliquer son offensive en Ukraine, avait d'ores et déjà fixé une ligne, à savoir que si des pays occidentaux envoyaient des avions, si les pays directement participaient en envoyant de l'aviation, en envoyant des missiles long porté ou des chars, ou même encore envoyer des troupes au sol, eh bien, ils prendraient ça comme étant une déclaration de guerre et à ce titre, ils utiliseraient toutes les armes à sa disposition, y compris les armes de destruction massive. Quand on parle d'armes de destruction massive, ce sont en général c'est l'arme nucléaire. Et il faut savoir que la Russie est le pays au monde qui détient le plus grand nombre d'ogives nucléaires, ils en ont 5900, et donc, ils ont la capacité de quasiment éradiquer la moitié de l'humanité. Et donc, ils en sont conscients et ils jouent évidemment sur cet élément-là. D'autres jouent, certains occidentaux disent qu'évidemment, ils font du chantage à la peur. Écoute, c'est ça le principe de la dissuasion nucléaire. La dissuasion, ça veut dire de couper l'envie de venir m'attaquer parce que je dispose de moyens de répliques extrêmement violents, extrêmement puissants. Et donc, il ne fait pas du chantage. Lui, il est dans sa vision, dans sa logique, à savoir que lui, il considère que le conflit entre l'Ukraine et la Russie ne concerne que ces deux pays-là. et par conséquent, toute forme d'ingérence étrangère, toute forme de participation peut, à un certain niveau, être considérée comme de la belligérance. Et donc, à ce titre-là, ça lui réserve, conformément au code de la guerre, de déclarer la guerre. Et donc, quand on est en guerre, il n'y a pas de restriction d'armes. On utilise les armes conventionnelles comme on peut utiliser les armes non conventionnelles. tout dépend du niveau de danger perçu par le pays en question. Et donc, les Russes savent que l'OTAN, c'est 40 pays. Et ces 40 pays, l'OTAN soutient l'Ukraine. À ces 40 pays-là, on peut encore ajouter même deux autres pays, la Corée du Sud et le Japon, qui aident aussi, peut-être pas au même degré que les pays occidentaux, l'Ukraine, mais au moins, ces deux pays-là appliquent les sanctions économiques et financières contre la Russie. Donc, la Russie est consciente qu'il y a une coalition d'État. Et dans ces coalitions d'État, il y a quand même des puissances militaires à l'intérieur, en tête desquelles les États-Unis. Vous avez le Royaume-Uni, vous avez la France. Et donc, ces pays-là, qui sont aussi des puissances nucléaires, et donc, la Russie a donc fixé, si tu veux, cette limite-là pour que, si ces États-là, dans leur soutien à l'Ukraine, dépassent la limite qu'il a fixée, c'est-à-dire que si elles envoient des troupes au sol, si elles envoient des équipements lourds, l'aviation et autres, et donc, elles pourraient considérer que ces États deviennent donc des co-belligérants. Donc, ces États-là, de manière très claire, auraient déclaré la guerre à la Russie, et la Russie n'aurait d'autres solutions que d'y répondre avec toutes les armes dont elles disposent. Donc, les Occidentaux sont un peu dans l'âme, et d'autant plus que les opinions publiques ne suivent pas forcément la rhétorique des pouvoirs, même si cela varie d'un pays à un autre. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est justement sur la question de cette livraison de chars-là. Il faut savoir que l'Ukraine demande à l'Allemagne de lui livrer des chars léopards. Les chars léopards, ce sont des chars extrêmement sophistiqués, qui sont de fabrication allemande, et que l'Allemagne a vendu à un certain nombre d'autres pays européens. Mais dans ces clauses de contrat de vente de ces chars léopards, notamment aux Pays-Bas, à l'Ukraine, à la République tchèque, il leur est interdit de donner ou de vendre ces autres chars-là à d'autres pays sans l'autorisation de l'Allemagne. Et donc, si tu veux, pour que ces pays-là, qui ont déjà donné leur accord pour livrer ces chars léopards 2 à l'Ukraine, sont donc, si tu veux, accrochés à la décision allemande. Or, l'Allemagne, elle fait face, ou du moins les décideurs politiques, font face à une réalité, c'est que quand on regarde les opinions publiques allemandes, l'opinion publique allemande, allemandes, est très majoritairement opposées à une implication militaire de l'Allemagne dans ce conflit-là. Pourquoi ? Parce que ça se comprend tout à fait bien. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a développé une culture pacifiste en Allemagne, on l'a empêchée, et ça, c'est parce qu'il y a eu des accords qui avaient été passés, on a dit à l'Allemagne, vous n'avez plus le droit d'avoir une armée défensive, la défense de votre territoire, c'est nous qui la garantissons au sein de l'OTAN. Donc, l'Allemagne a donc renoncé à ces capacités militaires-là, même si Olaf Scholz, en février, à l'issue, en raison de la guerre en Ukraine, a décidé en quelque sorte un peu de sauter de cette ligne rouge-là et donc de réarmer l'armée allemande, notamment en déclenchant un financement exceptionnel de 100 milliards d'euros, dont une partie est déjà allée à l'achat de 35 avions de chasse américain F-35. Donc, là, l'Allemagne a donc décidé de remettre en place une véritable armée comme celle que l'on a connue avant la Seconde Guerre mondiale, une armée défensive pour faire face, selon elle, à la menace que représente la Russie. Et en plus, donc, face à cela, l'Allemagne, qui est aussi un fabricant d'armes, fabriquerait des armes non pas pour sa propre armée, forcément, mais surtout parce qu'il fallait en vendre et cette vente-là se faisait un peu en concertation avec les pays alliés de l'OTAN, notamment la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et donc, la question qui est de savoir et à laquelle la Pologne, l'Ukraine, la République tchèque, tous ces pays qui ont acheté des chars Léopard 2 et qui les possèdent et qui voudraient les envoyer en Ukraine, demandent donc à l'Allemagne de leur donner l'autorisation de pouvoir acheminer ces chars-là du côté de l'Allemagne. Alors, l'Allemagne est contre, enfin, pas le gouvernement, mais l'opinion publique allemande est contre et il faut savoir que jeudi dernier, le nouveau ministre allemand de la Défense qui vient à peine de prendre ses fonctions et donc face à cette nouvelle situation-là, Boris Pistorius, lui, il a ce dossier épineux sur la table, l'Ukraine met une pression terrible sur l'Allemagne pour demander à ceux que l'on livre les chars Léopard 2 et donc l'Allemagne est un peu en train de réfléchir. L'Allemagne réfléchit, mais elle a déjà donné une première réponse en disant que elle serait prête à livrer ses chars Léopard 2 à condition que les Américains décident de livrer aussi leurs chars Abraham aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ont demandé aux Américains de leur livrer des chars Abraham et donc dans la dernière dotation de 2,5 milliards de dollars, j'en ai cité ici, j'ai cité le contenu un peu, il n'y a pas de chars Abraham. Il faut savoir que les chars Abraham ce sont les chars les plus sophistiqués de l'armée américaine et donc si les Américains pour les Allemands ne livrent pas les chars Abraham, pour eux, il est hors de question de livrer les chars Léopard 2 parce qu'ils ont peur et c'est tout à fait légitime que la Russie considère cet acte-là comme étant un acte de guerre. Et derrière aussi, il y a d'autres pays auxquels l'Ukraine essaye de mettre la pression, notamment la France, pour qu'elle puisse livrer ses chars Leclerc. et donc la France, elle est un peu réticente parce qu'elle a un problème de logistique. Elle possède à peu près 200 chars Leclerc à présent qui sont en état de fonctionner et donc s'il faille fonctionner une partie de ces chars-là pour les livrer à l'Ukraine, ça ne ferait que réduire ses capacités défensives en cas d'attaque directe de la part d'une puissance étrangère. Donc la France, qui est à la fois dans une politique d'essayer de réorganiser son armée pour en faire une véritable armée défensive et aussi face à l'empressement ou à la pression ukrainienne qui lui demande de fournir un peu plus d'armes. Les Pays-Bas ont déjà fait savoir que les canons César qu'ils avaient commandés à la France, ils ont demandé à la France de les livrer à l'Ukraine mais évidemment ce sont 16 canons César, ce n'est pas ça qui va véritablement faire bouger les choses dans le front. Alors l'Allemagne a fait savoir qu'aujourd'hui donc vendredi ou au plus tard demain on en serait un peu plus sur sa position finale mais il est clair que quel que soit si la réponse est positive, ça veut donc dire qu'une fois de plus les Occidentaux poussent un peu le curseur un peu plus loin vers la ligne rouge fixée par Vladimir Poutine. C'est aussi une histoire un peu de tester la capacité de réaction de Vladimir Poutine mais ça ce n'est pas évidemment une très bonne nouvelle pour les nations européennes qui sont les plus menacées en cas de réaction militaire peut-être incontrôlée de la part de la Russie et donc il est clair que ni l'Union européenne parce que Charles Michel le président du conseil européen était à Kiev et il a justement réitéré la volonté de l'Union européenne à soutenir militairement donc à augmenter les livraisons d'armes donc tout ça fait qu'on est actuellement dans un climat de plus en plus anxiogène et de plus en plus dangereux parce qu'on voit que les occidentaux en vérité ont totalement tourné le dos à la recherche de tout issu pacifiste dans ce conflit et ça c'est extrêmement dangereux. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning on se retrouve juste derrière. L'Uda Fresh Morning c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban FM la meilleure radio de la capitale la meilleure radio de la capitale